Dans cette quatrième partie, on va étudier le calcul des débits de pointe par tronçon. On a dit la dernière fois que le calcul des débits par tronçon QTR est égal à QSP fois D. D peut être le nombre d'habitants par tronçon, ou la longueur du tronçon en mètre, ou bien la surface que couvre le tronçon en mètre carré. Pour la première méthode, il y a deux cas. Le premier cas, lorsqu'on a un recensement des habitants et des équipements par tronçon, comme indiqué sur le schéma suivant. Voici la répartition de la population et les équipements par tronçon à l'horizon 2060. On a sur chaque tronçon le nombre d'habitants branchés. Et, par exemple, sur le tronçon HI, on a voulu séparer la population projetée par rapport à la population existante. 189 habitants représentent la population existante. Et 65 habitants représentent le nombre d'habitants projetés. Pour les équipements, par exemple, la mosquée est branchée sur le tronçon EDI. Pour l'école primaire, il est branché sur le tronçon DM. Pour l'espace vert, il est branché sur le tronçon LM. Et pour le chien projeté, il est branché sur le tronçon RF, etc. On passe maintenant au tableau récapitulatif pour voir tous ces détails. Voilà le tableau de répartition des besoins et débit de pointe par tronçon à l'horizon 2060. On a pour les tronçons AB, BC et CD, le débit de pointe égal à 0. Il n'y a pas de population ni d'équipement. Pour le tronçon DE, on a la mosquée qui est branchée sur ce tronçon avec un débit de pointe de 0,289 litres par seconde. Pour le tronçon EF, on a 42 habitants. Pour le tronçon GH, on a l'annexe APC qui est branchée sur ce tronçon. Pour le tronçon HI, on a 189 anciens habitants plus 65 habitants projetés. Pour le tronçon KL, on a 42 habitants. Pour le tronçon LM, on a l'espace vert. Pour le tronçon OB, on a 252 habitants. Pour le tronçon CN, on a 504 habitants. Pour le tronçon DM, on a 252 habitants. Et une école branchée sur ce tronçon. Pour le tronçon EL, on a 294 habitants avec une boucherie. Pour le tronçon FK, on a 483 habitants. Le tronçon GJ, 378 habitants. Pour le tronçon T, on a 840 habitants. Pour le tronçon QP, on a 140 habitants avec un centre de santé. Pour le tronçon PH, on a 98 habitants et une douche. Pour le tronçon SR, on a 840 habitants. Et pour le tronçon RF, on a un CUM. Pour la population totale, c'est 4419 habitants à l'an 2060. Pour les besoins en litres jour, c'est 441900. Pour une dotation de 100 litres jour par habitant. Parce qu'on a considéré que pour une population moins de 5000 habitants, on prend une dotation de 100 litres jour par habitant. Pour les équipements, on a 8 équipements. Et pour les besoins des équipements, au total, on a 40500 litres jour. Et pour le débit de pointe total, c'est 21,78 litres par seconde. Donc ici, on voit que la consommation moyenne journalière est égale à la consommation moyenne journalière domestique plus celle des équipements multipliée par 1,3. C'est-à-dire qu'on a pris 30% pour les paires et les incertitudes et les oublis. Ce qui nous a donné 627,12 m3 jour. Et le débit de pointe est égal à 627,12 fois 3. 3, c'est le coefficient de pointe. Parce qu'on a pris un coefficient de pointe égale à 1,3 pour une population moins de 5000 habitants divisé par la journée 86 400 secondes, on trouve 21,78 litres par seconde. Vous avez remarqué qu'on n'a pas utilisé le débit spécifique pour le calcul des débits de pointe. Cette manière de calcul, c'est la plus exacte. Seulement, comme on a dit avant, il faut connaître le nombre d'habitants et l'emplacement des équipements pour chaque transombe. On passe maintenant au deuxième cas de la première méthode. Dans ce cas, on connaît uniquement le nombre d'habitants par transombe. C'est-à-dire, on ignore l'emplacement des équipements sur tous ceux qui sont projetés. Donc, voici la répartition de la population par transombe en l'an 2060. On a pour chaque transombe le nombre de populations raccordées. Mais pour les équipements, on n'a pas de recensement exact. Dans ce cas, on est obligé de passer par le calcul des débits spécifiques pour déterminer le débit de pointe de chaque transombe. Le débit spécifique est en litres secondes par habitant. On passe maintenant au tableau de calcul des débits de pointe à l'horizon 2060. On a les numéros de transombe, on a le nombre de populations, on a le débit spécifique en litres secondes par habitant, et on a le débit de pointe en litres par seconde. Donc, le débit spécifique est égal à 21,78 divisé par 4419. 21,78, c'est le débit de pointe total, et 4419, c'est le nombre d'habitants à l'horizon 2060. Ce rapport, 21,78 divisé par 4419, est égal à peu près à 0,005 litres secondes par habitant. On a évité d'écrire 0,005 uniquement pour trouver des résultats exacts. Donc, on a, pour les quatre premiers transoms, on a un débit de pointe égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation sur ces transoms. Pour le transombe EF, on a un débit de pointe de 0,207. Pour FG et GH, 0 litres secondes. Pour le transombe HI, on a un débit de pointe de 1,252 litres secondes. Pour le transombe KL, on a un débit de pointe de 0,207. Pour le transombe OB, on a un débit de pointe de 1,242. Pour le transombe CN, on a 2,484 litres secondes. Pour le transombe DM, on a 1,242. Pour le transombe EL, on a 1,449. Pour le transombe FK, on a un débit de pointe de 2,381. Pour le transombe JG, on a un débit de pointe de 1,863. Pour le transombe TKL, on a 4,14 litres secondes. Pour le débit FK, on a un débit de pointe de 0,69. Pour le transombe PH, on a 0,483 litres secondes. Pour le transombe SR, on a 4,14 litres secondes. Au total, on a une population de 4,419 habitants. Et pour le débit de pointe total, c'est 21,78 litres secondes. Pour calculer le débit de pointe en 8 secondes du transombe, il faut multiplier le nombre de population par le débit spécifique. Par exemple, pour le transombe SR, le débit spécifique est égal à 840, multiplié par 21,78, divisé par 4,419, est égal à 4,14 litres secondes. On passe maintenant à la deuxième méthode. C'est la répartition d'une lumière par transombe à l'horizon 2060. On a notre réseau projeté. On a sur chaque transombe de linière. Pour le transombe AB, il représente la conduite principale d'Amené. On peut considérer ce qui est en vert, c'est le réseau ancien. Et ce qui est en rouge, c'est le réseau projeté. Le transombe AB, c'est la conduite d'Amené, c'est la conduite principale. Le tableau suivant, c'est le tableau de calcul des débits de pointe par transombe. Pour ce cas, on a le débit spécifique en litres secondes par mètre linéaire. Donc, pour le transombe AB, c'est la conduite d'Amené, il n'y a pas de branchement. Pour les autres transoms, il y a un linéaire pour chaque transombe. Donc, il y a un débit de pointe pour chaque transombe. Le débit spécifique, c'est 21,78 divisé par 1978. 21,78, c'est le débit de pointe total. Et 1978, c'est le linéaire total du réseau. Au total, on a un linéaire du réseau de 1978 mètre linéaire. Le débit spécifique est de 21,78 divisé par 1978. Et le débit de pointe total, égale 21,78 litres secondes. Passons à la troisième méthode. Voici le schéma de répartition des surfaces par transombe à l'horizon 2060. Chaque transombe couvre une superficie et la somme des superficies est égale à la surface du plomb directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est le boudot. Cette méthode ressemble à celle de la répartition des sous-bassins pour le calcul d'un réseau d'eau pluviale. Et elle est utilisée surtout lorsque le type de logement ou de construction est réparti régulièrement sur la surface de la zone d'étude. Le tableau suivant nous donne un résumé sur le résultat des calculs. Pour le calcul du débit de pointe par transombe à l'an 2060, on a le numéro de transombe, on a la superficie en mètre carré que couvre chaque transombe. On a le débit spécifique qui est égal à 21,78 divisé par 59,588. 59,588 c'est la surface du boudot. Et 21,78 c'est le débit total de pointe. On a la dernière colonne, c'est le débit de pointe en 8 secondes pour chaque transombe. La suite de calcul totale, on a une superficie de 59,588 mètre carré. Et le débit spécifique est le même sur tous les transombe. Et le débit de pointe total est égal à 21,78 litres secondes. On fait maintenant une petite comparaison sur le tableau ci-après. On a le numéro des transoms. On a la première méthode, deuxième méthode et la troisième méthode. Pour la première méthode, on a deux cas. Le premier cas, on connaissait le nombre d'habitants et les équipements installés sur le transombe. Pour le deuxième cas, on connaît uniquement le nombre d'habitants sur le transombe. La deuxième méthode, c'est le calcul par rapport aux lumières totales. Et la troisième méthode, c'est le calcul par rapport à la surface totale. La couleur rouge représente le même résultat. La couleur bleue représente des résultats qui se rapprochent. Et même pour la couleur verte. Les transoms BC, CD, FG, IG, JK, MN et NO, c'est le même résultat. Pour le premier cas et le deuxième cas. Pour les résultats qui se rapprochent, on a le transombe EF, 0,19 et 0,20. On a le transombe GH, HI, KL. Pour les autres, on a des résultats très différents. La suite du tableau, on remarque la même chose. En conclusion, le débit total de pointes, qui est égal à 21,78, il est le même pour les trois méthodes. On répète ce qu'on a dit avant. Le premier cas de la première méthode, c'est la façon la plus juste pour le calcul d'un réseau d'eau potable. Et on a dit qu'on n'a pas besoin de calculer les débits spécifiques. On calcule directement les débits consommés par transombe et après, on calcule les débits de nœud, c'est-à-dire les débits nodaux. Si on ne peut pas avoir un recensement des équipements par transombe, on peut accepter le deuxième cas de la première méthode. Seulement, si le débit des équipements dépasse les 30% du débit domestique, il est préférable d'introduire le débit des équipements comme débit concentré. Dans la prochaine vidéo, on va étudier comment calculer les débits en nœud et la comparaison des réserves. Et enfin, nous vous dirons merci de votre attention et bonne chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !